Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading Bonjour c'est Gilles du site Boursicoté.com, voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 16 août 2012 et sur l'euro dollar nous constatons une brusque remontée ici puisqu'après un contact ici sur ce support qui était déjà identifié à 1,2260 et bien nous sommes remontés, nous sommes affranchis de cette zone qui aurait pu être résistance à 1,2316 pour venir ici tenter un contact avec la zone des 1,2375. Quoi qu'il en soit le mouvement a été très rapide, on continue ici à osciller dans cette zone de range dans laquelle nous sommes maintenant depuis un petit moment et donc là on sent que la dynamique est en train de faiblir puisqu'après une forte remontée et bien les cours sont en train de tenter ici un test avec cette zone des 1,2375. Du point de vue de la dynamique et des indicateurs on serait plutôt orienté à la hausse on est tout à fait bien ici bien orienté pour provoquer une cassure de cette résistance qui est une résistance relativement importante et qui pourrait nous donner un signal haussier assez fort puisque nous avons ici des plus bas qui sont toujours de plus en plus haut même si ici nous avons presque un double bottom même si ici vous voyez qu'on a premier test, deuxième test et ici une cassure nous provoquerait ici une accélération haussière même si la brève descente ici qui précède le premier bottom n'est pas assez puissante pour vraiment nous donner la validité d'un double bottom classique. mais on aurait un objectif ici qui pourrait aller au niveau des 1,25 si toutefois la cassure ici se confirmait ne serait-ce que par la tendance haussière puisque avec ses plus bas ici montant et ses plus hauts s'ils suivent et bien vous voyez qu'au dessus de ce précédent point haut qui concerne la résistance à 1,2440 et bien nous avons la prochaine et donc ça serait le prochain objectif en cas de cassure ici de cette résistance majeure donc la tendance est toujours orientée à la hausse sur le moyen terme et donc maintenant sur le court terme pour l'euro dollar on continue avec le câble donc le câble qui nous fait une drôle de sortie puisqu'après ici ça cassure avec donc inscription d'un point bas qui marquait ici un début d'accélération on est remonté, testé une deuxième fois l'ancien support comme une résistance et qui plus est, nous sommes en train de tester ici cette résistance majeure des 1,5744 alors ici au niveau de la configuration technique bon, on n'est pas encore sur-acheté la dynamique peut encore monter du point de vue du MACD on a un stochastique RSI qui sont quand même proches des zones de sur-achat au niveau de cette résistance qui est quand même une résistance majeure il semblerait que le test se fasse là pour l'instant on est quand même en phase exagération sur cette phase ici de cotation donc là on devrait avoir une petite consolidation et nous avons ici cette zone alors pour l'instant je garde une orientation de sortie de dynamique haussière pour l'instant qui est en train donc de se confirmer puisqu'on a ici une cassure du support on vient marquer un point bas et on revient chercher comme résistance mais je dis bien en train de se confirmer puisque nous n'avons pas cassé ici ce point bas significatif donc il faudrait vraiment pour confirmer cette sortie que l'on ait une forte baisse qui nous emmène par exemple sur la zone des 1.55.50 donc pour l'instant ce n'est pas le cas le scénario serait invalidé si on venait à casser avec une certaine puissance donc la zone des 1.57.44 mais tant que l'on est au-dessous et que l'on reste sous l'ancien support ici qui peut se confirmer comme une résistance et bien nous sommes toujours ici dans une phase de sortie de dynamique puisque nous avions, on avait quasiment un biseau un biseau haussier ici et donc sur ce biseau haussier vous voyez sortie baissière on revient chercher ici entre bacs et normalement on pourrait revenir ici consolider sur 1.55.55 voire même ici les 1.55 pour respecter ici l'objectif du biseau par contre le fait de repasser au-dessus et de venir tester par exemple les 1.58.20 invaliderait totalement ce scénario et nous donnerait donc une fausse cassure donc du point de vue de cette sortie dynamique sur le dollarienne donc là et bien c'est tout à fait ce qui ce qui pourrait se passer sur le câble on a tout à fait cette configuration puisqu'on avait ici cette zone d'oscillation avec ici une cassure à la baisse et puis on est revenu ici et au lieu de confirmer l'ancien support comme une résistance on a cassé la résistance donc qui faisait office avant qui bridait les cours on est revenu la chercher même en support vous voyez par deux fois 1 sur cette bougie là 2 ici on est même revenu chercher à moyenne mobile 20 exponentielle avant de confirmer la tendance casser donc la résistance qui se trouve juste au-dessus et se placer dans un mouvement haussier donc là on est quand même clairement sur acheté au niveau du RSI, du stochastique on voit le MACD qui commence à avoir du mal à monter donc il semblerait qu'un mouvement de consolidation soit en préparation et que voilà une cassure ici des 79-20 voire même 79-17 provoque ici une phase de consolidation la phase de consolidation pourrait revenir ici sur les 78-80 puisqu'on a une zone ici de 2 points hauts et on voit que nous avons ici une première oscillation on a eu du mal à passer cette zone vous voyez là on est venu rechercher ça nous a refait un premier pullback ici sur la résistance avant de confirmer la cassure donc l'objectif ici se situe à 78-80 sur un retournement pour l'instant le retournement à part sur le MACD on n'en a pas donc il faudrait vraiment une cassure ici des 79-15 pour provoquer ici une phase de consolidation avec donc une confirmation en fait puisque si on vient toucher ici la zone des 78-80 pour rebondir à la hausse on se placerait dans une orientation plutôt haussière et vous voyez que par rapport au mouvement dans lequel nous étions maintenant depuis quelques jours on aurait une cassure ici qui se fait à la hausse je rappelle que suite à une baisse un mouvement en triangle alors là on était ceci dit dans un mouvement plutôt en triangle ascendant on a eu une fausse cassure j'ai cru que le triangle ascendant était invalidé mais vous voyez que finalement la sortie s'est bien faite par le haut donc ici phase de surachat il paraît peu probable que l'on aille à 79-70 ce n'est pas probable mais ce n'est pas impossible par contre donc ici au premier signe de retournement ici on peut venir chercher une phase de consolidation sur donc la zone des 78-80 mais le fond de tendance reste haussier sur le dollarienne on continue avec l'or donc l'or qui était en train de se placer ici dans une phase plutôt baissière je vous avais dit qu'il fallait confirmer ici par une cassure des 1588 au lieu de ça les cours ont marqué ici une petite faiblesse sous cette résistance des 1605 et puis après un petit retour ici on voit on a bien marqué ici la résistance on est revenu chercher un peu de force sur ce support intermédiaire des 1600-1602 et on a cassé cette résistance pour aller valider le prochain objectif donc là on a une petite phase d'exagération qui va être reprise attention sur l'or ces phases d'exagération sont beaucoup moins fiables que sur d'autres produits je le dis souvent sur les commodities donc là on est en train bon alors dans la tendance de fond on reste ici dans une phase d'oscillation qui se situe entre 1590 en gros et 1630 de la relance mais du point de vue de la tendance court terme ici on vient tester cette zone et puis on fait une remontée donc là l'objectif ici à terme reste la résistance des 1628 de la relance on a une belle dynamique au niveau des indicateurs donc ce mouvement est tout à fait possible et donc probable et enfin on termine avec le WTI donc le WTI qui s'écarte du Brent puisque le Brent a dépassé les 100$ et même les 110$ le baril depuis un petit moment mais le WTI qui accentue quand même son mouvement de hausse on était parti ici d'un mouvement je vous le rappelle avec un double bottom dont l'objectif n'avait pas été validé l'objectif primaire que je vous avais calculé bon ben il l'a été ici vu le temps qu'il a mis à se faire on ne validera pas ceci comme l'objectif donc du double bottom là ça tient plus à pas de la chance mais bon à des mouvements annexes que vraiment à l'objectif du double bottom par contre on voit que eh bien la dynamique qui avait été provoquée par ce mouvement est en train de se pérenniser puisque on est venu tester ici une zone de point bas et puis là on commence à accélérer en direction des 95-80 qui correspond à une zone de résistance assez importante donc pour le pétrole vous voyez c'était une zone qui avait déjà été pas mal travaillée là depuis qu'on était rentré donc au dessus de cette zone des 86-90 et bien ce mouvement ici avec cet support qui a été testé par deux fois et bien attendait une dynamique là on est en train de retrouver de la dynamique pour venir tester ici cette zone de 95-78 donc là début de mouvement haussier en cas de cassure eh bien on pourrait avoir une orientation qui reste haussière vous voyez que sur le moyen terme on est plutôt haussier sur le WTI avec des points bas qui sont toujours de plus en plus hauts et des points hauts toujours de plus en plus hauts aussi donc le fond de tendance reste haussier et ici au niveau du court terme eh bien on est en train de confirmer la tendance de fond moyen terme voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique Forex et matières premières il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée bonne chance dans votre aide et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo bonsoir à tous les marchés financiers avec IG Markets Save the Trading Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !